Hey salut les bolosses, beaux gosses qui aiment jouer encore au jeu 2D sur Next Gen aujourd'hui, bon bah t'as vu la petite run intégrale que j'ai fait de Cuphead, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit test rapide et vous donner mon avis général sur le jeu. Bon je pense qu'on passera outre l'habillage graphique que chacun jugera par lui-même, habillage graphique assez à contre-pied de ce qu'il fait aujourd'hui, assez couillu, voilà c'était un peu audacieux de sortir un style de jeu comme ça, avec un style graphique pareil de nos jours. Après donc c'est quoi Cuphead, comme t'as vu c'est un mélange de, alors plutôt run and gun, boss mode, avec un petit peu de shoot, le tout est servi par un gameplay irréprochable, et c'était étant donné le challenge proposé, parce que Cuphead ne va pas être forcément destiné à tout type de joueur, étant donné la difficulté assez avancée, enfin du moins par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc le gameplay, comme je disais, tout ça pour servir ce hardcore, le gameplay il est impeccable, il est au top, ça répond au doigt et à l'oeil, donc moi j'ai tendance à y jouer avec le pad numérique, pas l'analogique, la droite direction normale, peut-être les niveaux shoot des fois je passe en analogique, mais bon bref après ça chacun son ressenti, manette en main, voilà dans tous les cas de figure, le jeu est parfaitement jouable, mais selon moi ce qui fait l'essence de Cuphead, ce qui fait le succès de Cuphead, hormis son habillage peut-être un peu charmant, voilà, qui attire l'oeil, qui se dit, ah tiens putain, un jeu un peu ambiance dessin animé années 30 et tout, alors déjà, ça suscite, ça éveille un peu la curiosité de chacun, mais derrière cet habillage enjolivé se cache un jeu machiavélique, mais pas tant que ça, puisque le game design est quasiment, il a été extrêmement bien pensé, le game design est quasiment presque parfait, on sent que les mecs qui ont fait Cuphead, ils ont joué beaucoup sur les générations 8, 16 bits, ils se sont dit comment ramener un esprit, donc jeu d'action, on va mettre ça jeu d'action global, comment ramener ce concept en le modernisant, en dépoussiérant ce genre, et en enlevant peut-être les lourdeurs, voilà, qui étaient liées à ce genre, on a par exemple Promotector en tête, Contra en tête, qui est une série assez connue, assez populaire, mais, voilà, d'une difficulté en général assez élevée, donc ils se disaient que, voilà, ce n'est pas forcément à la portée de tous, donc pour moi, le succès de Cuphead, la clé de la réussite de Cuphead, c'est de mélanger déjà plusieurs gameplays, c'est-à-dire que les gars, ils se sont dit, voilà, pour un vieux de la vieille, qui aime bien jouer sur Super NES, Mega Drive et tout, et qui aime bien des jeux type Promotector, enfin, des jeux d'action, globalement, voilà, un mec, par exemple, qui joue, qui va jouer avec un Promotector, il va bien aimer en général les shoots, et le mec, ça ne lui fera pas peur d'avoir des boss rushs, alors après, des jeux avec des purs boss rushs, il n'y en a pas tant que ça, on pense plutôt à Alien Soldier, des choses comme ça, c'est assez underground, donc, de nos jours, sortir un jeu 2D, avec un habillage rétro, principalement axé boss rushs, sans que ce soit le tout redondant, mission accomplie, quoi, mission accomplie, alors là, coup de chapeau, quoi, et c'est pour ça que l'imite Cuphead peut-être fascine autant, donc déjà, la variété de gameplay, c'est-à-dire que tu vas te retrouver sur une petite carte, et du coup, comme un Megaman, et bien, tu vas faire ce que tu veux, tu peux aller sur un boss, tu peux aller sur un niveau run and gun, ou plus plateforme classique, ou tu peux aller sur un niveau shoot, ce qui fait que si tu bloques sur un niveau, tu peux passer sur un autre, et ça va t'éviter d'être coincé, ou l'aspect redondant, ou peut-être limiter ta frustration, après, il y a plusieurs types de modes de difficultés disponibles, donc, quand tu choisis un boss, t'as le choix entre simple et regular, donc regular sera le seul moyen de l'avoir légalement, mais le mode simple sera pour les joueurs plus novices, comme un mode entraînement, en fait, où le boss ne va pas dévoiler toutes ses transformations, mais, voilà, qui va permettre aux joueurs un peu moins expérimentés de ne pas connaître cette frustration, et de, voilà, les programmeurs te tendent la main pour dire, allez, vas-y, toi aussi, tu peux le faire, et c'est là aussi la force de Cuphead, parce que la difficulté est assez élevée, mais elle n'est pas non plus exacerbée, des fois, on est borderline, mais ça passe, ça passe, ce qui fait que, avec de l'acharnement, avec de la persévérance, tout le monde peut potentiellement faire Cuphead, à l'instar d'un Dark Souls, par exemple, mais Dark Souls sera complètement autre chose, mais Dark Souls, ça va jouer sur ta motivation, à partir du moment que tu n'auras pas envie de lâcher, et bien, tu passeras, quoi, Cuphead, c'est pareil, donc, voilà ce qu'on pouvait dire, grosso modo, sur Cuphead, donc, une réussite, évidemment, un chef-d'oeuvre, je ne sais pas, le temps le dira, mais, enfin, il a tous les ingrédients pour, donc, voilà, alors, après, pour pousser le challenge un peu plus loin, quand tu termines le jeu, tu termines les 3 îles plus les boss, tu vas débloquer le mode expert, voilà, puis après, bon, ben, tu as tout l'aspect scoring derrière, hein, que d'avoir des rangs A, des choses comme ça, que les développeurs ont pensé pour encore prolonger l'expérience de jeu, graphisme, bon, chacun jugera, mais c'est magnifique, l'animation est faite à la main, et tout, le jeu, il a une réalisation de ouf, gameplay, aux oignons, il n'y a presque rien à dire, bon, la bande-son, ben, ça, chacun jugera, pareil, là, je ne suis pas trop jazis, ou musique, année 30, et tout, c'est pas trop mon truc, pas trop ma cam, mais, mais, dans le feu de l'action, ça marche parfaitement, évidemment, et, euh, et le game design, le game design, c'est, là, c'est une leçon, quoi, c'est quasiment, quasiment une leçon, quoi, donc, voilà, alors, pour ceux qui aiment les jeux old school, enfin, euh, R, 8-bit, 16-bit, bienvenue chez Cuphead, pour les autres qui seront plus modernes, mais, voilà, qui, peut-être, voudront, euh, varier leur expérience de jeu, euh, plutôt que des triple A, ou des jeux 3D, enfin, des jeux qu'on retrouve, euh, assez fréquemment, bah, Cuphead, ça peut être une, une excellente, euh, alternative, euh, tenter, si bien que tu aimes te fixer, toi-même, euh, des challenges, donc, avis extrêmement positif, euh, franchement, on n'est pas loin du 20 sur 20, on n'est pas loin du 20 sur 20, enfin, le jeu, le jeu, voilà, va, va dire avec le temps comment, comment ça va vieillir, si il va gagner ou pas, euh, son aura légendaire va, va s'affaiblir, ou s'atténuer, ou bien augmenter, avec le temps, voilà, c'est quasiment, euh, quasiment le sans-faux dans ce qui me concerne, on verra pour le DLC qui va sortir, euh, normalement prévu, euh, cette année, s'ils vont garder, s'ils vont innover, s'ils vont mettre plutôt, peut-être, des phases plutôt plateforme, ou alors continuer dans le boss rush, enfin, voir un peu quelle recette ils vont nous préparer, et puis, euh, bah, voilà, on espère une version boîte, quand même, ah, parce que là, c'est vraiment un jeu, euh, bah, qui mériterait d'avoir, euh, sa propre copie physique, hein, de toute façon, quoi, donc, euh, voilà, on attend que le DLC sorte, et après, on croise les doigts pour une version boîte Microsoft, si tu m'entends, à toi de jouer, bon, bah, voilà, les gars, euh, bah, si tu connais Cuphead, bah, dis-moi dans les commentaires, hein, ce que t'en penses, ton avis, tout ça, si t'as réussi à le finir, euh, voilà, si tu l'as trouvé trop difficile, pas assez difficile, enfin, justement, c'est bien d'avoir, euh, les ressentis de différents joueurs, justement, euh, concernant, euh, cette expérience, et puis, euh, bah, je vous retrouve bientôt sur la chaîne, hein, pour, euh, d'autres vidéos, allez, à plus, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada